salut tout le monde on se retrouve sur naruto x boruto ninja tribs et je viens de débloquer le niveau 53 avec un nouveau mode pour l'amélioration et le renforcement des personnages on va directement aller voir ceci donc je viens de débloquer à l'instant donc je suis au niveau 53 et en fin de vidéo on va invoquer donc les amulettes de shirin ça permet d'améliorer les shinobi comme le dit naruto on peut monter enfin augmenter les habilités de chaque type de chaque shinobi en achetant les amulettes et on peut les on peut les drop les gagner avec les missions donc voilà donc là on va aller voir ça pour pour les chips donc moi vu que je suis plutôt du type vraiment attaquant j'ai quasiment que des ur attaquants on va aller voir ça le seul problème c'est que ça coûte un peu cher donc en sachant que j'ai 10 millions quasiment 10 millions de sous on va on va prendre un seul de ça ok c'est pas mal 900 900 c'est vraiment pas mal et on prend une fois de ça ok on est ok ok c'est correct en vrai c'est correct moi je vais pas prendre ça parce que ça va me servir pour invoquer et on va faire les quêtes quotidiennes pour aller pour pouvoir les invoquer pour récupérer un peu tout ce qu'il y a ici c'est assez de puissance pour pouvoir il faut que je sois niveau 55 donc ce qu'on va faire là j'ai combien 15 en vrai ouais ça va être suffisant on va faire on va essayer de compléter 5 5 trucs 5 trucs donc on utilise ça 3 attaques faut enchaîner 3 attaques enfin une attaque à 3 plutôt ça fait longtemps ça fait longtemps j'ai pas fait les quêtes comme ça d'habitude je me connectais juste pour les quêtes quotidiennes et tout et les quêtes de classement d'ailleurs j'ai quitté j'ai quitté ma team enfin ma guild parce que ils sont tous devenus inactifs et je suis le seul à faire le boss de guild donc c'est pas c'est pas c'est pas correct donc je complète ça fait l'enchaînement de de trois persos donc quel serait le plus approprié je pense le plus approprié ça serait d'utiliser bon déjà on va enlever le mode auto comme vous l'avez remarqué j'ai comment il s'appelle j'ai kakashi mais c'est un perso du début ah ouais enfin j'avais oublié d'accueillir le mode auto c'est pas grave euh du coup du coup du coup on va faire ça du coup on va aller on va basculer sur les types sur ma plus grosse team attaque donc naruto euh sasuke et boruto on va faire ça après c'est enchaînement attaque basique c'est pas enchaînement attaque spé je viens normalement là la jauge d'attaque spé je l'ai bientôt rempli donc on va voir les dégâts de euh euh boruto vu que je l'ai amélioré récemment au niveau max et euh payé max aussi donc on va voir ce que ça va donner 74 000 en co-critique c'est pas mal ce qui est bien c'est euh je viens de remarquer c'est qu'on peut aller jusqu'à plus 5 euh enfin fois 5 alors que de base c'était fois 2 grand max là c'est bien donc là en vrai pour l'attaque combinée on va utiliser naruto et boruto parce que c'est ma plus grosse team et pour vous montrer un peu les dégâts de l'attaque combinée qui est d'ailleurs la meilleure attaque la meilleure attaque et qui fait le plus de dégâts de de tous mes persos en sachant j'ai 6 ou 7 ur bien sûr 6 ou 8 6 ah mais c'est un contre élément enfin un contre type plutôt donc j'ai pas pu tester si je le mets sur un tech voilà bon si je le mets sur un tech en vrai je pense que je fais facilement du 180 000 de dégâts facilement réellement 180 000 de dégâts euh sur ce type et si je prends euh si j'améliore enfin si je prends un buff de dégâts supplémentaires euh j'ai sur du 200k voire du 250k entre 200 et 250k donc on va terminer euh sur ça donc là j'ai 4 ur ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal bon on va enchaîner enchaîner 3 attaques en fait les 3 étoiles pour compléter euh la map de cartes enfin qu'est-ce que j'ai la map de mission enfin mission de map plutôt les 4 les 3 coffres il faut tout simplement euh survivre ne pas m'enfin garder ces 3 persos vivants je me mets en plus 5 et enchaîner les 3 attaques enfin attaques combinées 2-3 persos par exemple là ça sera simple ça sera simple parce qu'ils sont collés donc c'est impeccable en plus là en vrai je pourrais enchaîner 2 2 attaques enchaînées donc c'est pas mal bon c'est pas c'est pas j'aurais dû mettre concours pour l'attaque combinée en vrai mais c'est pas c'est pas le plus important dans tous les cas temari et concours je les ai pas montés max donc ça sert pas à grand chose on va attaquer ce petit bouffon de naruto comme ça il ne il ne bute pas surtout que ce naruto là le naruto okage c'est un type défensif en vrai non on va faire on va faire ça comme ça c'est sûr je fais l'attaque combinée à 3 j'ai failli faire l'attaque combinée à 2 et ne pas compliquer le truc donc tranquille voilà après vous ça compte ouais impeccable et on va pouvoir les invoquer et après je vais vous montrer ma team enfin toute ma box entière non encore ah ok autant pour moi en vrai je vais faire un petit truc avant simple je vais faire ça je vais faire le skip 10 fois ok ça me fait pas mal de potions d'xp on récupère les challenges en vrai je n'ai même pas besoin de faire ça mais je vais quand même le faire parce que ça va me faire ça va me ça je skip on s'en fout ça va me faire gagner justement juste assez pour ça ça c'est à peu près ma box en vrai le perso qu'il faut que je drop absolument c'est Hitachi le dernier qui vient de sortir parce que là parmi tout ce que j'ai drop enfin toutes les invoques que j'ai fait j'ai quasiment rien drop donc là on verra ce que ça va donner ça va donner mission edit mission il est où Naruto ok il est là on récupère ça et bien voilà on va aller invoquer c'est une petite c'est une petite basique simple ne vous inquiétez pas je vais faire beaucoup d'invocation beaucoup de vidéos d'invocation quand j'ai beaucoup je vais pas je vais en faire une à deux toutes les deux semaines ou un truc comme ça parce qu'en ce moment je n'ai pas trop le temps donc on va directement aller invoquer donc Summon donc c'est simple concernant les invocations il y a quatre types d'invocation la simple celle en bleu celle celle où il y a Giraya qui apparaît celle avec Minato et celle où Giraya ah ben j'aurai rien parce que normalement il y a les quatre comètes plus le tap là qui est soit en rouge violet soit en or ah peut-être peut-être non j'aurai rien oh c'est pas grave bon la dernière en fait la dernière c'est multicolore moi ça me fera des nouveaux SR pour les combinaisons pour les dégâts et tout mais c'est dommage je pense pas avoir beaucoup de ouah ils abusent trois doublons oh là là elle est dégueulasse la métier elle est dégueulasse ah ouais elle est vraiment dégueulasse le pire c'est que je joue même pas chez Kamaru donc c'est pas une team potable ah ouais ah là ils m'ont mis à l'envers réellement ils m'ont vraiment mis à l'envers j'aurais dû invoquer ici j'aurais mieux drop je pense surtout que l'attaque de Hitachi là je l'ai vue sur leur twitter il y a quelques jours elle est incroyable elle est incroyable de toute façon on va je vais revenir sur sur les vidéos analyse comme dans One Piece Venture elle envoie du lourd vraiment les animations vraiment pour ce jeu c'est incroyable donc trip spécial on va voir trip 1 avec son frère a priori a priori non c'est pas avec son frère c'est solo waouh n'empêche ils envoient vraiment du lourd ok bon ouais ça fait ça le 2 c'est Raikiri enfin ouais c'est ça c'est Raikiri la technique en anglais elle est dégueulasse Raikiri c'est plus simple ok bon j'ai rien eu c'est dommage donc je pense que d'ici demain ou après demain je vais refaire une vidéo en vocation parce que là c'est pas bon je l'assure vraiment c'est pas bon c'est vraiment pas bon je m'attendais vraiment mieux donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez kiffé comme je vous l'ai dit je vais quitter mon alliance mais tout d'abord tout d'abord n'oubliez pas de récupérer vos Samina bonus régulièrement je vais la récupérer maintenant et le fait d'être dans une dans une guilde vous permet de gagner quotidiennement enfin c'est aléatoire mais des gammas enfin des shinobi coins là j'en ai gagné 22 hier j'en avais gagné 60 enfin 59 et a priori avec avec les missions avec toutes les missions plus les événements les guis les événements les combats de boss et tout les combats de boss de guild etc vous gagnez facilement surtout avec le bonus de connexion à l'heure actuelle vous gagnez facilement 600 j'irais ouais 600 700 en moyenne vous êtes à 700 shinobi par jour en dehors en dehors de ben non mais non pas du temps d'heure ce qui est bien c'est qu'ils ont aussi ajouté un chat bon ça ça remonte à pas mal de temps mais bon c'est pas mal bon voilà je vais vous faire des tutos pour bien expliquer les personnages leur type etc etc quels sont les meilleurs compos même si j'ai pas même si j'ai pas trop de chance ne vous inquiétez pas de toute façon vous allez voir ça même dans dans le classement là dans la petite coupe pour aller voir le classement vous pouvez mieux vous renseigner sur les premiers du classement 172 000 niveau 92 bon là le niveau 92 c'est un gros pay to bien sûr alors en moyenne les gens ils sont free to play comme tu vois donc niveau 84 moi ça fait longtemps que j'ai pas joué donc forcément je m'étais arrêté trois mois plus tard pour des zones de VIP de VPN etc etc donc là je reprends parce qu'ils ont fait pas mal d'améliorations et donc voilà et parce que j'ai du nouveau matos j'ai pas mal de nouveaux trucs également on va éviter et on va aller plutôt vendre ce qu'on a de drop hors vidéo donc voilà on va là on espère que ça marche non c'est pas là ça vaut déjà c'est ici je l'ai fait juste tout à l'heure donc ouais 910 000 enfin je l'ai fait hier plutôt non je pense pas je vais voir si ça change un truc parce que je sais pas si ils ont réglé ce bug non 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 parce que ça change non par contre nouveau personnage et oui il y a certains personnages qu'on peut acheter donc ça me fera une nouvelle team et je vais aussi me prendre un autre de base il était dans un portail lui je l'ai déjà et on va prendre ça aussi au riche maro quand il était malade quand il s'est fait buter par Sasuke donc on va aller voir un peu les personnages d'ailleurs il faut que je le monte aussi parce que les graph tanks n'est pas assez mais j'ai pas monté au niveau max plutôt donc on va faire ça plutôt ça on va le garder pour lui parce que mine de rien ça reste un bon perso même si c'est un perso qui date de mars je le garde juste ici et on va monter les autres alors ils sont déjà on fait ça ça donc là je vous montre petit à petit comment il faut améliorer etc ça je vais prendre la moitié ah mais ah ouais ça gagne pas beaucoup ah ouais en fait non je me focalise que sur un perso après l'autre on va le monter petit à petit donc promote promote pour le limit break ça on va s'occuper ça plus tard dans une autre vidéo parce que là la vidéo elle est déjà à 20 minutes c'est incroyable on va juste le monter au prochain pas celui-là là voilà et on va s'arrêter et on va s'arrêter sur ça donc je vous dis ciao à la prochaine semaine prochaine ou semaine d'après ça dépend de si je suis dispo ou pas donc allez ciao peace abonnez-vous lâchez un pouce bleu commentez dites-moi ce que vous pensez du jeu même s'il est en anglais allez peace et prenez soin de vous ciao 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 ciao